Période des questions. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté Royale. Merci, Monsieur le Président. Ma première question ce matin s'adresse au Premier ministre. La COVID déchire nos communautés. Actuellement, près de 750 personnes sont dans les soins intensifs et ont de la difficulté à respirer littéralement. Vendredi, le Premier ministre a décidé de ne pas suivre les conseils des experts médicaux, qui lui demandaient de gérer cette situation horrible. Il a choisi de ne pas le faire. Est-ce qu'il le fera aujourd'hui? La ministre de la Santé. Merci. En fait, on suit les conseils dans le domaine médical depuis le début. Nous avons agi sur les besoins de maintenir la distanciation physique, de suivre les règles de la santé publique. On a déclaré l'état d'urgence, le décret de rester à la maison. On suit aussi les conseils qui nous sont donnés. Aussi, lorsqu'on nous a demandé de diminuer le nombre de chirurgies jugées non essentielles, on a transféré les ressources humaines d'un endroit à l'autre pour qu'il y ait assez de personnes dans les soins intensifs. On suit aussi les conseils en ce qui a trait au déplacement des patients d'un endroit à un autre, si nécessaire, afin de déployer vraiment toute notre main d'oeuvre et notre capacité. Et donc, dans tous ces aspects, on a suivi les conseils des experts médicaux dans le domaine au cours de la pandémie. Complémentaire. Monsieur le Président, la ministre de la Santé, ce n'est pas le cas. En fait, les gens du groupe d'experts scientifiques sont en désaccord avec cette déclaration, avec la déclaration que la ministre vient de faire. Le personnel de première ligne fleure littéralement dans les couloirs des hôpitaux lorsqu'ils ont vu la conférence de presse vendredi du gouvernement. Des experts plaident auprès de ce gouvernement de protéger les travailleurs vulnérables. Le gouvernement, plutôt, a décidé de fermer les terrains de jeu pour enfin et a donné des pouvoirs incroyables aux forces policières, des pouvoirs que ces forces ne voulaient même pas et qu'ils n'utiliseront pas. Les conseils étaient très clairs. Pourquoi est-ce que le gouvernement Ford n'a pas suivi les conseils des experts? Pourquoi? Et est-ce que le gouvernement les suivra enfin aujourd'hui et aidera à épargner la vie des Ontariens et Ontariennes? La ministre de la Santé. En fait, notre gouvernement a suivi les conseils de notre groupe d'experts, du Dr Williams, des médecins hygiénistes dans les 34 unités de santé publiques, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de déployer 35 % de tous les vaccins aux 34 régions afin que l'on puisse vraiment attribuer ces vaccins supplémentaires au point où il y a plus de cas de COVID. Nous serons en mesure ainsi de diminuer le nombre de personnes dans les hauts soins intensifs, de sauver des vies. C'est ce que l'on fait, c'est ce que nous demandent les gens dans le domaine de la santé, c'est ce qu'on fait. Complémentaire final. Les experts étaient très clairs sur ce dont on a besoin en Ontario pour sauver des vies et sauver la santé de notre peuple. Des congés maladies payées, pas de revenir au fichage, les travailleurs essentiels qui sont vaccinés, plutôt que de les arrêter pour se faire vérifier leurs raisons qu'ils sont de ne pas rester à la maison. Il faut arrêter la propagation de la COVID, n'ont pas fermé les terrains de jeu. Les conseils sont très clairs. Je crois qu'on a besoin d'entendre le gouvernement et le Premier ministre pour savoir vraiment exactement quels sont les conseils qu'ils suivent parce que, clairement, ce ne sont pas ceux des experts. Est-ce que le Premier ministre, enfin, commencera à écouter ceux qui sont aux premières lignes, les travailleurs de la santé, les experts qui plaident auprès de lui de faire vraiment la chose appropriée? La ministre de la Santé. En fait, ce que le médecin hygiéniste en chef a dit avec son groupe d'experts, c'est d'avoir des mesures sanitaires améliorées. C'est la raison pour laquelle on a fait une recommandation, ce qui a trait à la fermeture des terrains de jeu, parce que les communaux, mais à cause de l'interaction de près. Toutefois, on a entendu la population qui nous dit que ce n'est pas quelque chose qu'elle veut. C'est la raison pour laquelle on a apporté ce changement, mais on demande encore de suivre les mesures sanitaires. C'est ce qui se passe, c'est ce que nous ont dit les experts, et c'est la raison pour laquelle on déploie aussi 25 % des vaccins directement dans ces zones très affectées. Ce sera bien pour la province au complet, parce que ça diminuera la transmission et ça fera en sorte que nos hôpitaux verront une diminution du nombre de patients et de patients aux soins intensifs. voici les conseils que nous voulons suivre. La chef de l'opposition. Prochaine question. Au premier ministre de nouveau. Personne n'est d'accord avec le premier ministre. Personne. Le groupe d'experts scientifiques a demandé publiquement une correction des mesures. Voilà ce que demande le groupe d'experts, parce qu'il est suggéré par la ministre. La police a découragé la province, le gouvernement, avec ses décisions de donner des pouvoirs supplémentaires. Il faut régler la situation. Le gouvernement doit le faire. Il faut donner la priorité à sauver des vies. Sauver nos hôpitaux et notre réseau de la santé, est-ce que le gouvernement fera la chose appropriée, changer de cours et mettre en place les mesures qui sont nécessaires selon les experts afin de sauver la vie des Ontariens et Ontariennes? La ministre de la Santé. Notre gouvernement suit les recommandations qui ont été faites par le médecin hygiéniste en chef, le groupe d'experts scientifiques. Notre rôle est d'épargner la vie des Ontariens et Ontariennes de protéger leur bien-être, et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place les mesures que nous avons mises en place. Il y a beaucoup de transmissions au sein de la communauté. Il faut limiter la mobilité des gens le plus possible. C'est un état très difficile dans lequel on se trouve. On le reconnaît. On sait qu'il faut déployer le vaccin le plus rapidement possible, vacciner les régions les plus affectées et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de vaccins en pharmacie. On a besoin de plus de vaccins pour pouvoir vacciner le plus de gens possible. Voilà ce qu'on fait. On travaille avec le gouvernement fédéral et nous savons qu'il faut aller plus rapidement pour diminuer la transmission. On suit les recommandations du médecin hygiéniste en chef. Je sais qu'il y a un problème en ce qui a trait à certains éléments qui sont inquiétants pour l'opposition et j'en parlerai dans la complémentaire. Question complémentaire. Le groupe d'experts lui-même a dit qu'on ne peut pas compter sur le vaccin pour se sortir de la crise. C'est ce qu'a dit le groupe d'experts il y a des semaines, mais le gouvernement n'écoute pas. Les médecins, incluant les experts du gouvernement, se sentent trahis et effrayés. Le Dr Peter Youni dit ce qui suit hier, et c'était vendredi, était l'un des jours le plus sombre de ma carrière professionnelle, et personnellement, c'est juste la mauvaise voie à suivre. Le Dr Ashley a dit, et je cite, « Je me sens malade, littéralement malade. Si le gouvernement ne comprend pas actuellement, il ne comprendra jamais. Ça fait quelques heures, mais j'en tremble encore. On parle de vie ici. Les gens meurent de la COVID. Est-ce que le premier ministre enfin admettra que les mesures qu'il a fait annoncées vendredi étaient les mauvaises mesures et suivra les conseils des experts et mettra en place des mesures qui sauveront des vies et nous sortira de ce spectacle horrible dans lequel nous vivons? » La ministre de la Santé. On suit les recommandations qui ont été faites par le groupe d'experts scientifiques, et je comprends que le Dr Youni s'inquiète que ce ne sont pas toutes les régions recommandées qui étaient incluses dans les mesures. Mais c'est important de comprendre que ce n'est pas la seule chose qu'il faut étudier. Lorsqu'on étudie les régions très affectées, il faut étudier les recommandations, mais aussi les hospitalisations, les éclosions et les décès au cours de la deuxième vague. Il faut aussi étudier les obstacles socio-économiques qui empêchent les gens d'obtenir leur vaccin. On a tenu compte de tous ces aspects avec le meilleur intérêt de la santé et du bien-être de la population ontarienne. On a commencé au début de la pandémie, et ça continue d'être l'élément sur lequel on se concentre, et ça continuera dans notre réponse. Complémentaire final. On parle de vie ici. Les gens perdent la vie. Les gens ont de la difficulté à respirer en soins intensifs, les soins intensifs qui éclatent avec le nombre de patients affectés de la COVID. Le Dr Maurice dit ce qui suit, et je cite, « Il y a 18 mois, on a parlé de la médecine du couloir. Maintenant, on parle de décès du couloir. » On a besoin d'un gouvernement qui écoutera les données scientifiques. Le premier ministre doit commencer à écouter les plaidoyers des travailleurs de première ligne, en soins intensifs des médecins et des infirmières plutôt que d'être contre les fermetures, contre les données. Est-ce qu'il commencera à écouter les experts? La ministre de la Santé. Nous écoutons les recommandations faites par les experts dans le domaine médical, les épidémiologistes. C'est le cas depuis le début. Et ce qu'on essaie de faire, en plus d'essayer de diminuer la transmission, c'est d'augmenter la capacité de nos soins intensifs. On a commencé il y a un an. On a déjà établi plus de 300 nouveaux lits. Nous avons ouvert six nouveaux hôpitaux communautaires. Maintenant, on s'assure qu'on peut utiliser notre capacité hospitalière entière afin qu'on utilise chaque lit nécessaire. C'est la raison pour laquelle on transfère des patients, si nécessaire, d'un endroit à un autre, le plus près possible de leur région d'origine. On travaille avec d'autres provinces pour demander leur aide et c'est la raison pour laquelle on a dû remettre certaines chirurgies afin que les gens ne soient pas à l'hôpital, afin qu'on ait les gens en hôpitaux pour pouvoir s'occuper des patients atteints de la COVID. Tout ça basé sur les conseils des experts médicaux. Prochaine question, la chef de l'opposition. Encore une fois, au premier ministre, le premier ministre a eu un an pour planifier, pour éviter la crise dans laquelle on se trouve. Plutôt, ce qu'il a décidé de faire, c'est de gérer avec ce problème. Il doit demander l'aide des provinces, de l'aide que ces autres provinces ne peuvent fournir. Il a refusé l'aide de la Croix-Rouge lorsqu'elle a été offerte l'an dernier. Il fait passer à l'avant la petite politique, plutôt que de se concentrer sur la vie des gens. On est dans un scénario cauchemar actuellement. Dans les soins intensifs, il y a près de 750 patients en soins intensifs dans la province. Comment est-ce que le premier ministre peut possiblement justifier de rejeter toute offre d'aide lorsque la vie des Ontariens et ontariennes est en danger? La ministre de la Santé. Nous avons mis en place toutes les mesures nécessaires afin de bâtir la capacité dans notre réseau de la santé et dans les soins intensifs. C'est une autre chose d'avoir les ressources humaines aussi pour pouvoir utiliser ces lits. Dans certaines régions, on a les ressources humaines parce qu'elles existent déjà. Sinon, on s'occuperait de patients en soins chirurgicaux. On essaie de remettre ces chirurgies. On étudie aussi Santé Ontario, les RLIS. On veut s'occuper de nos... On veut aussi utiliser l'aide de nos étudiants. Nous travaillons aussi avec les techniciens en pharmacie, les pharmaciens. Mais la chef de l'opposition devrait savoir que ça ne se produit pas seulement en Ontario. Ça se passe partout au Canada et à l'échelle mondiale en raison des variants. C'est une nouvelle situation avec laquelle on conjugue actuellement et c'est la raison pour laquelle il est tellement important. On demande de suivre les mesures sanitaires. Complémentaire final. Le premier ministre de cette province doit arrêter de prendre des positions politiques. Il faut qu'il arrête. Les gens meurent de la COVID. Par milliers. Ce dont on a besoin, c'est des congés maladies payées, pas du fichage. Ce qu'on a besoin, c'est de donner aux travailleurs essentiels les vaccins nécessaires, pas de les forcer à donner des renseignements personnels à chaque coin de rue. Ce dont on a besoin, c'est d'action alors que la COVID se propage, pas de fermer les terrains de jeu. On parle d'un coup en vie humaine. Le premier ministre doit commencer à faire passer la vie humaine avant sa politique. Ma question, c'est est-ce que le premier ministre peut vraiment le faire? La ministre. Protéger la vie humaine est notre objectif primeur depuis le début de la pandémie. Et je peux assurer à la chef de l'opposition officielle que c'est l'objectif principal du premier ministre actuellement. Il travaille jour et nuit pour aider la population ontarienne. Il travaille de façon acharnée avec d'autres premiers ministres, avec les chefs d'autres pays pour s'assurer qu'on soit en mesure de s'occuper de la population de la province. Voilà ce sur quoi nous travaillons. Et en ce qui a trait à la protection de la vie humaine, on attribue 25 % de tous les vaccins aux régions affectées afin de pouvoir s'occuper de ces lieux de travail, de s'assurer que l'on puisse vacciner les gens dans ces régions affectées. Voilà le plan. Voilà ce qu'on fait. Et c'est ce qui sauvera des vies. Le député de Willowdale, prochaine question. La semaine du 4 au 10 avril, on a montré que 39 vols internationaux ont atterri à Pearson. Plus de 450 rangées de ces 39 vols ont été affectés par la COVID. On parle environ de 1300 passagers, peut-être plus. Étant donné les variants, on voit une augmentation des cas qui découlent de ces visiteurs. Est-ce que le gouvernement va aller de l'avant et demander au fédéral d'arrêter l'arrivée de ces vols internationaux, ce que le gouvernement fédéral aurait dû faire il y a déjà très longtemps? Le leader parlementaire du gouvernement, c'est une question sérieuse et qui affecte Toronto, Calgary et Vancouver, Montréal. Voilà où les variants ont vraiment commencé à s'increcer dans les provinces. On demande au gouvernement fédéral depuis le début de sécuriser nos aéroports. Il y a 2700 passagers par semaine qui arrivent dans nos communautés qui pourraient être affectés. C'est trop. Donc, oui encore, on demandera au gouvernement fédéral de faire sa part pour sécuriser nos aéroports, afin qu'on puisse continuer à faire du progrès dans la lutte contre la COVID. Complémentaire. Les données montrent aussi qu'il y a moins de 14 vols domestiques qui ont aussi vu des cas. Dans ces vols, 80 rangées sont considérées affectées. Selon la taille de ces avions, on parle peut-être de 200, 250 passagers. La propagation de la COVID et de ces variants n'est qu'empirée par le fait que ce virus arrive d'autres provinces. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement demandera au gouvernement fédéral de sécuriser nos aéroports, ce que le gouvernement fédéral aurait dû faire il y a déjà très longtemps? Le leader parlementaire du gouvernement. Le député a raison. On parle aussi de vols domestiques. Comme vous le savez, plusieurs vols internationaux traversent le pays et c'est la raison pour laquelle on s'inquiète du Manitoba et du Québec. On a sécurisé nos frontières, mais on a besoin du gouvernement fédéral dans un rôle actif. On demande depuis déjà des mois. On demande que ce soit à raison des variants du Brésil ou du Royaume-Uni. C'est notre gouvernement qui a dû mettre en place les tests à l'aéroport. Il a fallu mener la voie dans l'isolement de l'Ontario, mais qu'on parle de vols internationaux domestiques, le gouvernement fédéral doit commencer à montrer un certain leadership, nous aider en sécurisant les aéroports afin qu'on puisse sauver 2 700 personnes seulement dans les vols internationaux, 500 personnes dans les vols domestiques. Députée de Scarborough, Sud-Ouest, prochaine question. Monsieur le Président, on a près de 4447 nouveaux cas aujourd'hui. Encore une fois, on a un taux de cas positif de 27 % à Scarborough. Il y a près de 1 000 cas par 100 000 personnes. Monsieur le Président, j'espère vraiment que l'on écoute parce que ces temps-ci, le gouvernement ne m'écoute pas moi ni la population. Ni les gens de son groupe parlementaire. Je sais que plusieurs Ontariens nous écoutent aujourd'hui alors qu'on parle dans cette Chambre. J'espère qu'ils comprennent la réalité à laquelle on fait face dans cette province et le cri de désespoir de la province. On est à CNN, BBC, les gens parlent de nous comme ils parlaient de l'Italie l'an dernier. La semaine dernière, 10 000 de nos rendez-vous pour les vaccins ont été annulés. Deux cliniques ont été fermées. Le ministre blâmera le gouvernement fédéral, je le sais, et je sais que le gouvernement fédéral a ses échecs. Mais je demande au ministre parce que le ministre n'a pas protégé nos travailleurs essentiels et n'a pas distribué les vaccins de façon équitable. Donc, je demande, pourquoi est-ce que ce gouvernement ne défend toujours pas Scarborough? La ministre de la Santé. Merci. Je remercie la députée de sa question. Évidemment, on écoute à chaque tournant. C'est la raison pour laquelle 15 régions dans Scarborough ont été identifiées comme régions chaudes. Et comme vous l'avez entendu, 25 % de tous les vaccins que l'on reçoit sont maintenant désignés pour ces régions affectées. Ça signifie que certaines régions où il y a des taux de propagation moins élevés recevront moins de vaccins. Et les régions telles que Scarborough, où il y a un haut taux d'infection, recevront plus de vaccins. Voilà la raison pour laquelle on fait ces changements pour qu'il y ait des vaccins supplémentaires envoyés à Scarborough et pour s'assurer que tout le monde à Scarborough soit protégé. Merci. Complémentaire. Merci. J'aimerais remercier la ministre de sa réponse. Il y a 15 régions identifiées que j'ai identifiées moi-même dans ma région. Et ici, je vais reparler au bureau de la ministre, parce qu'on n'a aucune clinique mobile à Scarborough encore. On a un taux de cas positifs de 24 % des membres de la communauté racialisée qui ne sont toujours pas en mesure d'obtenir leur vaccin, des aînés qui attendent encore depuis le début. Si vous écoutez les experts et les ontariens, bien, laissez-moi vous dire ceci. Les médecins continuent de nous dire qu'il y a un incendie de COVID dans Scarborough, que les gens sont malades de façon critique. Le groupe d'experts scientifiques a été très clair sur le fait qu'il faut prioriser les régions les plus affectées, qu'il est nécessaire d'agir de façon décisive pour protéger mon travail essentiel plus tôt. Le gouvernement a décidé un État policier. Alors que les gens racialisés et à faible revenu sont ciblés, j'aimerais cibler le Dr. Shirola qui a dit qu'on nous regarde dans les yeux et on nous dit qu'on est essentiel, mais nos vies ne le sont pas. Pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse d'écouter les experts et refuse de fournir des congés maladies payées? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ministre de la Santé, afin de répondre, merci, M. le Président. Je dois dire à la députée que ce qu'elle suggère est tout à fait inexact. Vous avez déjà entendu qu'on a reconnu qu'il y a 15 points chauds à Scarborough et qu'ils vont recevoir plus de vaccins à Scarborough. Concernant où on peut aller se faire vacciner, il y a 51 pharmacies à Scarborough qui offrent le vaccin, 6 centres de vaccination de masse et 4 endroits de soins primaires et qu'on va augmenter le nombre d'endroits alors qu'on va recevoir plus de vaccins. Mais personne n'est ignoré et tout le monde qui veut recevoir un vaccin va en recevoir un et on va mettre la priorité sur les milieux de travail pour s'assurer que les gens peuvent se présenter en milieu de travail et recevoir le vaccin. Vous êtes dans un point chaud et on l'a reconnu et on offre plus de vaccins de s'assurer qu'on a plus de centres de vaccination mobiles pour s'assurer que ceux en milieu de travail puissent les recevoir. Réponse, député de Scarborough, Guildwood. Merci. Ma question est au premier ministre. Cette fin de semaine, j'ai parlé à plusieurs personnes à Scarborough qui ont vu leur rendez-vous annulé pour le vaccin. Il n'y a aucune alternative qui a été offerte. Ça fait plus d'une semaine, aucun centre de vaccination mobile qui s'offre à eux. Scarborough a été dévasté par 10 000 rendez-vous annulés pour le vaccin. Tout de Scarborough est un point chaud. Non seulement les 15 cas de poste, 54 % de taux de positivité dans les pires régions. On voulait voir un plan de vaccination de la part de ce gouvernement la semaine dernière pour notre communauté. Au lieu, Scarborough et la province ont été laissés avec un état policier et le fichage. La seule chose qu'ils ont proposé, c'est 25 % de plus de vaccins pour les points chauds. Les gens de la province méritent mieux. Les résidents de Scarborough méritent des détails. Donc, est-ce que le gouvernement nous dira combien de vaccins est-ce que le premier ministre va offrir au centre, au bureau public de Scarborough pour que tous les centres de Scarborough puissent vacciner les gens aujourd'hui? Ministre de la Santé, je peux dire à la députée d'en face que tous les points chauds qui ont été identifiés jusqu'à maintenant et les autres recevront leur part des 25 % dès le début, avant la prochaine allocation pour les bureaux de santé publiques qu'ils recevraient normalement, qu'ils recevraient équitablement avec les autres 34 bureaux de santé publiques. Mais avec la fermeture des cliniques à Scarborough, c'est important de rappeler à la députée d'en face que les bureaux de santé publiques sont responsables pour recevoir la distribution des vaccins et d'assurer qu'ils sont alloués à tous les centres de vaccination. Dans ce cas-ci, avec le centre de santé de Scarborough, c'est important que le système de Toronto a un système et chaque centre de vaccination, on leur dit combien ils vont recevoir. Par contre, il y a un plan et ça pourrait être fait en conformité avec le plan et tous les centres sont bien au courant de ce plan. Complémentaire, encore une fois, Premier ministre, c'est la responsabilité de votre gouvernement. Les modèles nous ont dit que les points chauds vaccinent 5 % de moins que d'autres points chauds, que des zones qui ne sont pas des points chauds. et c'est une mauvaise mesure et on doit corriger cet écart après que le premier ministre a annoncé que les services de police ont fait des déclarations contre des vérifications aléatoires. Ce qui comprend Toronto et Peel, ses pouvoirs ont plus d'incidence sur les communautés racialisées, les personnes de couleur qui sont ciblées, qui se sentent ciblées par ces mesures. Ils savent de quoi il s'agit avec le phénomène de fichage. Ces communautés de personnes de couleur sont en grande partie des travailleurs essentiels qui doivent se présenter en milieu de travail. On doit appuyer ces travailleurs et non pas leur imposer des amendes. Est-ce que le premier ministre fera ce qu'il s'impose pour ces travailleurs essentiels en leur offrant des congés de maladies payées, des congés pour se faire vacciner? Merci. Leader parlementaire du gouvernement. Merci. Merci de la question. Comme le député le sait très bien, c'est le premier budget fédéral en plus de deux ans qui sera déposé aujourd'hui. On s'attend que le gouvernement fédéral va ajouter, enrichir le programme de prestation des congés de maladies payées par le gouvernement fédéral. et on s'attend à ce qu'il y aura des journées de vaccination payées et qu'on éliminera l'écart entre quand le travailleur pourra faire la demande et recevoir sa prestation. Et donc, on attend les détails avec impatience à la suite du dépôt du budget de la part du gouvernement fédéral et on s'attend à ce que tout le monde puisse l'appuyer. Député de Willowdale. Je voudrais parler des données de la semaine dernière. Ça démontre que 16 vols internationaux avaient des cas confirmés de la COVID-19. Sur ces vols, plus de 120 rangées de passagers ont été touchées par des cas confirmés de la COVID-19. Selon la taille de l'avion, c'est 350 à 700 passagers. La propagation de la COVID-19 est emparée par des passagers qui viennent d'un autre pays. Est-ce que la province va demander est-ce que le gouvernement fédéral assure que nos aéroports sont plus sécuritaires comme on aurait dû le faire il y a plusieurs mois? Leader parlementaire du gouvernement, merci de la question. Je sais à quel point c'est une question importante pour lui et sa communauté. Toronto, Peel ont été durement touchés et sont en confinement depuis le mois de novembre. Les vols internationaux et dans certains cas aussi des vols domestiques. sont des cas d'éclosion de la COVID-19. Notre premier ministre ainsi que d'autres premiers ministres ont demandé au gouvernement fédéral de contrôler nos frontières, de mettre en œuvre des tests de dépistage aux frontières, des centres d'isolement. C'est ces premiers ministres qui ont dû agir puisqu'il y avait un manque de leadership de la part du gouvernement fédéral, mais le gouvernement fédéral peut toujours faire ce qui s'impose, de contrôler nos frontières internationales. Pour contrôler les variants, il y a encore le temps pour le faire. Lorsqu'on voit les chiffres à tous les semaines, la menace continue de grandir et on demande au gouvernement fédéral d'agir complémentaire. Merci, M. le Président. Je suis content que les leaders parlementaires parlent des vols internationaux parce que les données démontrent qu'il y a quatre vols qui sont arrivés à Pearson et il y a vingt rangées de passagers qui sont touchés par ces cas positifs de la COVID-19. Et en fonction de la taille de l'avion, ces 600-900 passagers et la COVID-19 et les variants sont emperés par le nombre de cas qui viennent de d'autres provinces et d'autres pays. Donc, est-ce que le premier ministre va demander au gouvernement fédéral d'assurer plus de sécurité dans les aéroports? Et comme on aurait dû le faire il y a bien longtemps, le leader parlementaire du gouvernement, c'est très important et on ne peut pas suffisamment mettre l'accent sur le fait que c'est important et alors qu'on apprécie l'aide avec le gouvernement fédéral, mais on demande au gouvernement en même temps de faire ce qui s'impose pour assurer une plus grande sécurité avec nos frontières internationales, avec les aéroports. On parle de milliers de personnes qui franchissent la frontière, qui pourraient infecter des centaines de résidents de l'Ontario et mettre plus de pression sur notre système de santé. On a besoin que le gouvernement fédéral agisse rapidement et on leur a demandé de le faire pendant des mois. Les variants, avant que les variants ne se présentent et qu'il y ait autant une incidence ici en Ontario, on leur a demandé de le faire. Il reste encore du temps pour le faire. On peut assurer de meilleurs tests de dépistage, on peut fermer les aéroports et les frontières et avec les vols domestiques. Il est temps maintenant pour que le gouvernement fédéral puisse travailler avec nous pour assurer une meilleure sécurité à la frontière pour vaincre la COVID. Prochaine question, député de Brampton Centre. Merci, M. le Président. Les médecins ont averti que les soins intensifs étaient en situation de crise et des communautés telles que Brampton, les travailleurs essentiels et toutes leurs familles devenaient plus malades plus rapidement. mais vendredi, alors que les hôpitaux étaient au point de saturation et alors que le nombre de cas était à des pics historiques et alors que les médecins étaient aux prises de tenter de sauver la vie des gens, mais ce médecin hygiéniste en chef a dit qu'il n'y avait rien qui pouvait être fait. Par contre, on aurait pu en faire plus. On aurait pu mettre en œuvre des congés de maladies payés pour sauver des vies, pour offrir des vaccins dans des points chauds, mais ils ne l'ont pas fait. De dire qu'on n'aurait pas pu faire plus, c'est tout à fait horrifiant et démontre que ce gouvernement ne se préoccupe pas des gens. Ma question à la ministre de la Santé, est-ce qu'elle va dénoncer les commentaires du Dr Williams et finalement se démontrer de la responsabilité envers ce problème qu'ils sont responsables d'avoir créé? Ministre de la Santé, je dois dire à la députée d'en face que le Dr Williams a fait un travail incroyable pour cette province tout au long de la pandémie. Il a offert des commentaires très importants, ainsi qu'avec le groupe d'experts et le groupe ment sur la COVID-19. Lorsqu'il a dit qu'il ne pouvait pas en faire plus, c'était vu le fait que les variants sont beaucoup plus transmissibles, entraînent beaucoup plus d'hospitalisation et plus de gens dans les soins intensifs et, malheureusement, plus de décès. Ainsi que chez les jeunes, le Dr Williams est dévoué à assurer la sécurité et la santé de tous les Ontariens, comme c'est le cas aussi pour notre gouvernement, et nous agissons pour le faire. Complémentaire. Monsieur le Président, les docteurs ne se sentent pas comme si ce gouvernement fait tout ce qu'il doit faire. Et je vais citer certains des experts, le Dr Michael Warner. Je me sens défait. Je suis au-delà de la colère et maintenant, en mode d'être défait, d'être vaincu de Dr Salas, de l'hôpital Brampton, il semble qu'aujourd'hui, on est en train d'envoyer plusieurs personnes à leur lit de mort. Encore une fois, à la ministre de la Santé, ce sont des citations de la part des médecins et des experts en santé, et le gouvernement continue de prétendre qu'il n'aurait pas pu en faire plus. Combien d'autres personnes doivent décéder dans cette province avant que ce gouvernement agisse avec un plan et nous aider à nous sortir de cette troisième vague et de tenter de sauver des vies ici en Ontario? Combien d'autres personnes ont à mourir avant que le gouvernement agisse? Merci. La ministre de la Santé, merci. Enfin, notre gouvernement a un plan qui a été informé par des experts en santé et le groupe d'experts pour la distribution du vaccin. L'objectif de nous tous, c'est de sauver la vie, de protéger les gens, d'assurer qu'ils sont en sécurité. C'est pour cette raison que notre déploiement du vaccin va commencer avec l'âge, le risque, les points chauds aussi. C'est pour cette raison qu'on a distribué 25 % des vaccins à ces points chauds pour s'assurer que les gens qui vivent dans ces régions peuvent être protégés et recevoir le vaccin qui va profiter tous les Ontariens. C'est pour cette raison qu'on a dû remettre à plus tard des chirurgies non urgentes. C'est pour cette raison qu'on déploie certains travailleurs aux endroits où le besoin est plus criant et de transférer des patients pour qu'on puisse utiliser tout notre système, chaque parti, dans toutes les différentes régions de la province pour sauver des vies. Voilà l'objectif, voilà le plan, voilà ce que nous faisons. Prochaine question, député de Guelph. Ma question est au premier ministre. Le 11 février, le président de votre groupe d'experts a prédit un désastre. Si on allait assouplir les restrictions, et le gouvernement a assoupli les restrictions et qui a été allé à l'encontre des recommandations de plusieurs des experts en santé, le désastre maintenant est arrivé au lieu de donner des congés de maladies payées et des milieux de travail sécuritaires, le premier ministre a fermé les terrains de jeu et a augmenté les pouvoirs des services de police. Les experts en santé ont été surpris, étonnés, bafoués et en colère, et le gouvernement continue de prétendre qu'ils suivent les commentaires des conseils des experts en santé. Est-ce que le premier ministre va s'engager à partager les données, les conseils du groupe d'experts qui a mené à la décision de fermer les terrains de jeu et d'imposer le fichage au lieu de s'assurer que les milieux de travail soient sécuritaires et d'assurer que les travailleurs essentiels soient en sécurité en milieu de travail? ministre de la Santé, merci de la question. Je peux vous dire que toute l'information qui nous a été offerte par le groupe d'experts vous a été offerte, et aux Ontariens aussi, le Dr Brown a offert tous ses commentaires et nous dit ce qui se passe partout en Ontario. Et ce qu'on a vu durant le dernier mois, c'est une augmentation fulgurante du nombre de cas à cause des variants. On l'a anticipé en fonction de ce qu'ils nous ont dit et on a augmenté notre capacité dans les hôpitaux, augmenté les ressources humaines, notre personnel, et on tente d'augmenter la distribution du vaccin, mais certaines distributions, certaines livraisons ont été remises à plus tard, mais en dépit de tout cela, on tente d'administrer le plus de vaccins possibles pour protéger le plus grand nombre d'Ontariens complémentaires. Monsieur le Président? J'ai demandé cette question parce que la confiance du public est essentielle lorsqu'il s'agit de lutter contre cette pandémie. Et comment est-ce qu'on peut bâtir la confiance du public lorsque tellement d'experts en santé nous disent que le gouvernement ne suit pas leurs conseils? Même un de leurs membres de leur conseil du groupe gouvernemental, le député de Mississippi-Saga Centre, a demandé d'avoir accès à ces données. Docteur René a dit que vendredi, c'était le jour le plus sombre de toute sa carrière. Donc, je demande, j'exhorte le gouvernement, est-ce que le gouvernement va dévoiler toutes ces données, d'être transparent, d'avoir toute l'information accessible pour tous les Ontariens pour qu'on puisse tous être unis, solidaires, et d'avoir l'information qu'on a besoin pour prendre les bonnes décisions en sécurité et en santé publique? Ministre de la Santé, je peux comprendre vos préoccupations, mais cette information a été dévoilée, a été divulguée. On la divulgue par le biais du Docteur Brown. Souvent, le Docteur Uni travaille avec lui et le Docteur Sandu aussi. Il y a plusieurs médecins experts en santé qui tentent de nous dire dans quelle direction on s'en va, mais qui ont été exacerbés par les variants. De manière exponentielle, on savait que cela allait arriver, c'est pour cette raison qu'on a mis des mesures pour indiquer la propagation, mais aussi pour augmenter la capacité dans les hôpitaux. On travaille sur ces deux volets pour s'assurer qu'on puisse prendre soin des gens qui se présentent aux hôpitaux avec la COVID-19 et aussi d'indiquer la transmission, parce que cette transmission a lieu dans la communauté. Concernant les terrains de jeu, on a entendu les Ontariens que c'est très important pour les jeunes et c'est important pour sortir pour leur santé physique et mentale. On le comprend, mais on demande aux Ontariens de continuer de suivre les protocoles sanitaires. Merci. Prochaine question. Député de Willow-Dale. Merci, M. le Président. La semaine dernière, Moderna a annoncé qu'ils allaient réduire la livraison de moitié de leurs vaccins. On devait recevoir 1,2 million, mais on va en recevoir seulement 600 000. En Ontario, le nombre de COVID-19 continue d'augmenter et on a besoin désespérément des vaccins, mais ils n'arrivent pas. On devait recevoir 448 000 vaccins de Moderna, mais malheureusement, on ne les a pas encore reçus. Est-ce que le gouvernement dira à la Chambre où sont les vaccins et quand est-ce qu'on va les recevoir? Ma question est au leader parlementaire du gouvernement. Je voudrais remercier le député de Willow-Dale pour sa question. C'est une question très importante, surtout parce que sa communauté, la région de Peel-York, son trois communautés sont en confinement depuis le mois de novembre. Évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait une grande livraison des vaccins de Moderna. Ce n'est pas la première fois que cela se produit, mais encore une fois, on a été déçus. Je pense que c'est la troisième fois que cela se produit. Ça a eu lieu en février, mars et en avril. des vaccins qu'on nous a promis qui n'ont pas été livrés. Et on a dû ensuite modifier les mesures sanitaires qu'on a dû mettre en place pour assurer la sécurité de la province. On doit avoir une bonne information de la part du gouvernement fédéral concernant les livraisons. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à recevoir quoi? C'est plus difficile pour nous de vaincre la COVID sans les vaccins qu'on a besoin. Les députés d'en face et nos députés ont dit qu'il y a des rendez-vous qui ont dû être annulés parce qu'il y a un manque, qu'il y a une pénurie de vaccins. Et c'est un problème que le gouvernement fédéral doit régler, complémentaire. C'est inacceptable. Au Sud, aux États-Unis et partout au monde, des pays peuvent se procurer des vaccins. Par contre, cela n'a pas lieu ici au Canada. Les rendez-vous, ça ne fonctionne pas si on n'a pas de doses pour l'offrir aux gens qui prennent un rendez-vous. Ma question, encore une fois, au leader parlementaire du gouvernement, est-ce que l'Ontario va demander au gouvernement fédéral de régler la situation et de nous offrir les doses de vaccins qu'on a désespérant besoin? Le leader parlementaire du gouvernement, encore une fois, je ressens la frustration du député. Je sais à quel point il a travaillé fort pour sa communauté et à quel point ça a été difficile pour Toronto et plusieurs autres régions en confinement. Je sais qu'il est frustré lorsqu'il entend l'incidence des vols internationaux et le nombre de cas qui viennent d'autres pays sans un partenaire fédéral qui est prêt à agir. Mais au mois de février, mars et avril, on continue de voir des délais dans la distribution du vaccin, non seulement pour la province de l'Ontario, mais partout au pays. Et on a désespérément besoin d'avoir un partenaire à Ottawa qui peut nous assurer qu'on ait un approvisionnement de vaccins qui est fiable pour qu'on puisse continuer avec nos vaccinations de masse et d'offrir les vaccins aux communautés les plus touchées. Mais on ne peut pas le faire sans les doses de vaccins nécessaires. Donc, on a besoin du gouvernement fédéral d'agir et de régler la situation. Prochaine question, député de Toronto, Danford. Merci. Ma question est au premier ministre. En dépit des demandes de la part des experts en santé, en disant que la seule façon d'arrêter que la pandémie s'empire, c'est d'imposer des congés de maladies payés et des jours de congés pour avoir le vaccin et d'assurer que les gens puissent rester à la maison. Le premier ministre a décidé, par contre, qu'il en savait plus. Son idée était de donner aux policiers plus de pouvoir, d'imposer des amendes à toute personne qui n'était pas à domicile. Les travailleurs essentiels n'ont pas de choix. Par contre, ils doivent se présenter en milieu de travail, même s'ils sont malades. Mais le premier ministre a trouvé que c'était une bonne idée qu'on pouvait leur imposer des amendes alors qu'ils étaient en cours de route vers leur milieu de travail. Leur question est à savoir comment est-ce que vous avez pensé que cela a été une bonne initiative pour quiconque? Réponse, solliciteur général, c'est très important pour tous les ontariens de suivre les protocoles sanitaires et l'ordonnance de rester chez soi. La grande majorité d'Ontariens ont respecté les mesures sanitaires. Certaines personnes, par contre, continuent de mettre les autres à risque en se réunissant avec des gens à l'extérieur de leur ménage. Notre priorité a toujours été de décourager les rassemblements en foule. Ce n'est pas cette raison qu'on a offert aux policiers l'autorité temporaire d'assurer l'application de l'ordonnance de rester chez soi et de mettre fin à ces rassemblements. Complémentaire. Monsieur le Président, des minutes après que le premier ministre a divulgué son plan mal conçu, les services de police partout en Ontario ont commencé à dire qu'ils n'allaient pas à assurer l'application des règles et qu'ils ne voulaient pas avoir ces pouvoirs additionnels. Les maires et les conseillers municipaux ont averti que tout ce que cela a accompli c'est de nuire aux travailleurs essentiels et les communautés déjà durement touchées par la pandémie. Les avocats ont dit que de criminaliser les gens à l'extérieur de chez soi allait créer plus de problèmes pour tout le monde. Ma question encore une fois au premier ministre, les policiers, les municipalités, les juristes, tout le monde a trouvé que c'était une mauvaise idée. Pourquoi est-ce que vous pensiez que vous en saviez mieux ou plus qu'eux? J'invite le député de parler par l'entremise de la présidence, le sollicitaire général, afin de répondre. C'est très clair que les orientations en santé publique demeurent de cette ordonnance de rester chez soi. on a reconcentré le règlement 278-20 qui énonce très clairement si les agents de services de police ont des raisons, des motifs raisonnables de croire que vous participez à un rassemblement, ils peuvent demander vos informations pour s'assurer que vous êtes conformes aux restrictions. C'est pour limiter la mobilité des gens et d'assurer la sécurité des Ontariens, d'assurer qu'il n'y ait pas d'éclosion de variantes dans nos communautés. Prochaine question, député de Don Valley West. Merci, M. le Président. Ma question est au Premier ministre. Nous savons que ça a été une année très sombre pour tout le monde, mais des Ontariens ont besoin du gouvernement encore plus. Maintenant que jamais auparavant des décisions rapides sont nécessaires par définition dans ces circonstances, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des erreurs qui ont été commises. Mais on devrait aussi s'attendre que ce gouvernement pourrait s'apprendre de ces erreurs, mais à maintes reprises, des épidémiologues, des spécialistes en santé et des femmes en service de garde dans les épiceries ont demandé des mesures de protection, et à maintes reprises, le gouvernement a soit ignoré ces demandes pour des congés de maladies payées, ou on les a ralenties pour que les enseignants soient une priorité dans les poids chauds pour les vaccins. Ensuite, on a eu l'annonce de vendredi et le renversement, le retrait samedi au Premier ministre. La prise de décision ne fonctionne pas. Évidemment, qu'est-ce que le Premier ministre va s'assurer pour que la confusion et toute la colère de cette fin de semaine ne se reproduisent pas? Qu'est-ce qu'il va changer? Le leader parlementaire du gouvernement a fait de répondre. Merci pour la question de la députée d'Enfance. Ça a été une période très difficile. C'est une pandémie auquel personne ne s'attendait, mais on a travaillé d'arrache-pied pour s'assurer que les Ontariens sont en sécurité. Cela comprend une plus grande capacité dans nos soins intensifs, une augmentation de capacité dans nos hôpitaux, plus de lits, plus de construction d'édifices pour les foyers de soins long duré. On s'assure de vacciner les poins chauds, de vacciner les travailleurs essentiels. On fait tout ce qu'on peut en travaillant avec nos partenaires, partenaires municipaux, avec le gouvernement fédéral aussi, de s'assurer que tout le monde est en sécurité. Mais ultimement, ça se résume aux mêmes choses. On doit... On a besoin que les gens restent à la maison lorsque c'est possible. On doit réduire la mobilité parce que la propagation des variants est hors de contrôle et jusqu'à ce qu'on n'ait pas le nombre suffisamment de vaccins, on ne pourra pas arrêter cette propagation. Complémentaire, où j'en venais avec ma première question était, en fait, la liste de tout ce que vous pouvez faire. Je sais que vous travaillez très fort et ça a été une fin de semaine très difficile. Donc, j'ai d'empathie pour vous et c'est un commentaire personnel. Mais, M. le Président, qu'est-ce qui a été fait? Et ne fonctionne pas la prise de décision, ne fonctionne pas, même si le Premier ministre met en place un remaniement ministériel. On doit changer les choses. Les enseignants, les travailleurs de la santé doivent être vaccinés. Les travailleurs essentiels doivent être vaccinés. Les enfants doivent retourner à l'école. ne seraient pas logiques de prendre cette période alors que les écoles sont vides pour faire en sorte que tous les travailleurs sont en contact avec les enfants et de faire en sorte que ces enseignants et les travailleurs de services de garde sont tous vaccinés avant qu'ils puissent reprendre leurs activités, non pas seulement dans les points chauds mais partout dans la province. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire quel est son plan pour administrer les vaccins à tous ceux qui travaillent avec nos enfants et comment est-ce que le processus de prise de décision va changer à l'avenir? Leader parlementaire du gouvernement, je l'ai dit à maintes reprises que notre gouvernement se concentre sur la réparation de tous les effets qui nous ont été légués par le gouvernement libéral précédent. Ça a été plus difficile de confronter la pandémie à cause du manque d'investissement par l'ancien gouvernement libéral. Ils nous ont laissés avec la capacité des soins intensifs la plus faible. Les députés de Donne-Vallée-Ouest, rappel à l'Ordre, leader parlementaire du gouvernement, veuillez continuer, nous ont laissés avec la plus petite capacité par habitant dans les soins intensifs en Amérique du Nord. Cette députée, alors qu'elle était Premier ministre, elle a bâti 400 lits dans les foyers de soins de longue durée. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a investi des milliards de dollars pour rattraper parce qu'ils ne l'ont pas fait. On a investi plus d'argent dans la capacité des foyers de soins de longue durée dans les soins intensifs. Dans les maisons de retraite, on a fait ce qu'elle n'a pas fait alors qu'elle était Première ministre. Prochaine question, députée de London Ouest. Merci, M. le Président. Ma question est au Premier ministre. Vendredi, le Premier ministre a dit aux Ontariens que tout était sur la table. Les Ontariens auraient pu s'attendre que tout aurait pu comprendre les congés de maladies payés, tel que le Dr Brown avait recommandé quelques heures auparavant. Ils auraient pu s'attendre que le Premier ministre pourrait adopter le projet de loi de rester à domicile si vous êtes malade pour que les travailleurs n'aient pas à prendre ce choix difficile de se présenter au travail malade ou de ne pas payer leur loyer. Les travailleurs sont désespérés parce qu'ils savent que la situation va s'empirer si ce gouvernement n'agit pas pour limiter la propagation au milieu de travail. Quand est-ce que ce gouvernement va permettre aux travailleurs ontariens d'avoir les congés de maladies payés qu'ils ont désespérément besoin? Merci, M. le Président. La députée sait très bien que la première chose que notre gouvernement avait fait était d'avoir un congé maladie pour des travailleurs qui ont besoin de faire la quarantaine. Les gens ne peuvent pas être licenciés s'ils doivent prendre du temps pour se faire vacciner. Nous continuons à sensibiliser les gens par rapport au programme fédéral des 20 jours de congés maladies rémunérés pour des travailleurs malades. Plus de 300 000 travailleurs ont reçu cette subvention ou la reçoivent en ce moment et la députée en face le sait très bien. nous avons communiqué au gouvernement fédéral. Aujourd'hui, ils vont déposer le budget fédéral. Nous voulons que ce programme soit amélioré. Question supplémentaire. M. le Président, un congé non rémunéré n'aide pas aux travailleurs de payer leurs factures. La table, le comité consultatif sur la COVID a dit que ce n'était pas assez. Il savait que sans un programme de congé maladie rémunéré, les choses vont devenir de pire en pire. Un programme fédéral qui exige à ce que les travailleurs postulent en ligne et qu'ils attendent pendant des jours sans se faire payer et pour ensuite recevoir beaucoup moins d'argent qu'ils n'auraient reçu au travail, ça n'assure pas la sécurité des gens. C'est pour ça que les travailleurs ne postulent pas. Ils ont besoin de l'aide immédiatement. Ils en avaient besoin l'an dernier, lorsque le Premier ministre avait rejeté le programme inadéquat fédéral, quand est-ce que le gouvernement va adopter mon projet de loi, quand est-ce qu'on va arrêter à forcer les Ontariens à risquer la vie. Monsieur le Président, nous allons continuer à nous assurer à ce que les travailleurs en santé soient protégés. Le gouvernement a investi en plus de 51 millions de dollars pour investir dans le système de santé. Nous avons fourni des milliards de dollars pour aider les familles et les entreprises de sortir de cette crise. Ce Premier ministre a travaillé pour avoir ses 20 jours de congé pour les travailleurs ontariens. Plus de 300 000 travailleurs ont bénéficié de ce programme fédéral. Aussi, 2,2 millions de travailleurs en Ontario ont un congé maladie payé avec leurs employeurs. Nous avons défendu ce programme et nous avons demandé au gouvernement fédéral d'améliorer le programme et ils vont déposer le budget aujourd'hui à 16 heures. Le député d'Ottawa Sud, merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Vendredi, il a fait une annonce qui a provoqué beaucoup d'émotions. La plupart des gens perdent l'espoir. Il avait dit qu'il allait fermer les terrains de jeu et que les polices allaient arrêter les gens dans la rue. Les gens se sont déoutrés. Les gens ont dit que ce n'est pas tous les enfants qui ont une cour arrière dans laquelle ils peuvent jouer. C'est une pandémie. La police a décidé qu'ils étaient là pour aider les gens et ne pas les punir. Depuis un an, des gens raisonnables demandent au Premier ministre de créer un système de congés maladie rémunérée parce que ces congés savent des vies. Tout le monde sait bien qu'un tel système nous manque. en juin dernier, on pouvait avoir ce programme, mais cette occasion n'a pas été saisie. Le Premier ministre a enlevé ce congé maladie en juin dernier. Il faut réintroduire ce programme en Ontario. Le ministre du Travail... Merci, le Président. Le député sait très bien qu'une des premières choses que le gouvernement avait fait était d'avoir un congé protégé pour tous les travailleurs. Nous étions une des premières régions qui l'avaient fait. Si quelqu'un doit rester à la maison pour prendre soin de sa famille ou pour s'isoler, on ne peut pas vous licencier pour cette raison. Aussi, nous étions une des premières régions qui a créé les congés protégés pour la vaccination. donc les gens peuvent prendre du temps en congé pour se faire vacciner. Le Premier ministre a aussi une responsabilité de sensibiliser les gens auprès du programme fédéral de quatre semaines rémunérées. Il faut aller à Canada.ca baroblique COVID-19 pour faire sa demande. 300 000 travailleurs en Ontario ont reçu cette subvention ou la reçoive en ce moment. Question supplémentaire. Monsieur le Président, le ministre sait qu'il y a un fossé, une lacune. Imaginez que vous êtes un travailleur à faible revenu. Imaginez, vous avez deux emplois, vous travaillez dans un entrepôt, vous avez des enfants, une belle-mère et une femme et il dépend de vous pour manger et pour avoir des médicaments. Un jour, imaginez que vous vous sentez pas bien mais vous n'êtes pas sûr. Est-ce que vous restez à la maison ou est-ce que vous continuez à travailler pour assurer la survie de votre famille? Nous savons que trop de gens vont au travail en cette situation. Le lacune existe. Le programme fédéral ne remplace pas ce salaire. Nous demandons à ce que le premier ministre défende les travailleurs essentiels. Il ne le fait pas actuellement. Il ne comble pas ce fossé. arrêtez de dire que cette subvention est la solution parce que ce n'est pas la solution. Monsieur le premier ministre, par votre entremise, est-ce que le projet de loi de la députée Coteau sera débattu ce jeudi? le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le président, je sais que ce projet de loi sera devant la législature jeudi. Ce premier ministre a négocié un retour au travail et ce qui comprenait un congé maladie rémunéré, mais nous savons que l'ancien député et l'ancien leader néo-démocrate avaient dit que c'était un programme important mais qu'il avait besoin d'amélioration quand même. Et donc, c'est le premier budget fédéral qui sera déposé aujourd'hui depuis deux ans et il devrait y avoir des dispositions par rapport aux vaccins dans ce budget et ainsi que des congés maladie rémunérés. J'espère que le député d'en face va avec nous voir si ceci fait partie du budget fédéral et j'espère que les démocrates fédérales vont faire la bonne chose et vont voter contre ce budget si le congé maladie rémunéré ne fait pas partie de ce budget. Réponse? Il faut combler cette lacune, bien sûr. Le député de l'Ordre-Sud à l'Ordre, ceci met fin à la...